Dans le gymnase de l'école secondaire de La Montée, les membres du club de robotique Hyperion 3360 profitent lundi de la journée pédagogique pour faire l'essai d'une version améliorée de leur robot de compétition. L'équipe chabroucoise était à Manchester aux États-Unis la semaine dernière afin de participer à la compétition de robotique internationale First. Mais malheureusement, ça n'a pas très bien été pour eux. Ça n'a pas été si bien que ça. Le robot ne marchait pas comme on voulait. Mais on a fait des agitements, on va mieux aller à Montréal. Le défi cette année comporte deux volets. D'abord lancer des frisbees dans des buts étroits et ensuite escalader une pyramide de métal. Notre canon à frisbee, il ne marchait pas. On l'a modifié, il marche vraiment mieux. Présentement, je suis en train d'installer un char de capteur qui va capter l'angle du canon. Dans la compétition, on n'avait pas ce capteur-là. On ne savait jamais à quel angle on avait notre canon pour lancer les frisbees. C'était dur d'être précis. Avec ou sans médaille, les élèves sont tout de même gagnants. Leur passion leur donne le goût de poursuivre leurs études et cela même si l'activité parascolaire n'est pas évaluée sur leur bulletin. Je suis toujours rendu ici. Mes parents me disent « Viens t'en maison, fête tes devoirs » parce que je suis tout le temps ici et c'est une passion. On est obligé de les chicaner le soir vers les minuit, surtout les fins de semaine, que c'est le temps d'aller se coucher parce qu'on recommence le lendemain matin à 7 heures. Il y en a souvent qui nous demandent « Est-ce qu'on peut passer la nuit ici ? » Alors non, le problème, ce n'est pas de les faire travailler. On va chercher des qualités chez certains individus que l'école n'avait pas nécessairement fait sortir. Moi, dans le fond, je fais ce projet-là depuis que je suis en secondaire 3-4. Là, je suis rendu au cégep ma première année. C'est ça qui m'a enligné dans ce que je voulais faire plus tard. Je m'en vais étudier en génie mécanique à l'université. « Ça nous apprend à avoir du leadership, ça nous apprend à travailler en équipe. Ça donne vraiment des opportunités qu'on n'aurait pas eues ailleurs que dans un projet comme First Robotics. » 39 élèves de secondaire 3, 4 et 5 collaborent au projet, se partageant les tâches en mécanique, en électronique et en programmation. Mercredi, ils partent pour Montréal avec leur robot amélioré afin de participer au Festival de Robotics, une autre compétition. « Non, mais juste se rendre au Mondial, ça pourrait être intéressant. » « C'est un bon défi. » William Levasseur, pour Estrie Plus, à Sherbrooke.